Présentation de l'ouvrage « Le printemps est de retour » A l'écoute de l'église de Chine, les carnets de croire et servir numéro 87, 88 et 89 Ouvrage de 1986, 160 pages Lecture de la quatrième de couverture Après les dix années sombres de la révolution culturelle, des églises sont à nouveau ouvertes en Chine et l'évangile progresse à grands pas. En juillet 1986, une importante délégation de l'Alliance Baptiste mondiale a passé quelques jours à Nankin. Les allocutions, les témoignages, les messages des chrétiens chinois ont été enregistrés et par la suite publiés. Ce carnet en est la traduction en français. Même si des questions peuvent encore se poser sur ce qui se passe dans cet immense pays qu'est la Chine avec son milliard d'habitants, l'écoute de l'église qui y vit est stimulante. Une demi-douzaine de protestants français, reçus par les frères chinois en même 1987, peut témoigner à son tour que là-bas, et malgré tout, c'est le printemps. Lecture de l'avant-propos d'André Taubois Dix mois après la visite à Nankin d'une importante délégation de l'Alliance Baptiste mondiale, un groupe de six français était accueilli à son tour par le conseil chrétien chinois à l'invitation de ce dernier. J'étais l'un des six. Et pendant deux bonnes semaines, nous avons visité églises, séminaires théologiques et différents lieux touristiques ou industriels dans quatre grandes villes, Shanghai, Hangzhou, Pékin et Nankin. Nous avons rencontré des familles, des étudiants en théologie, des pasteurs, des responsables laïcs d'églises locales. Nous avons prêché à plusieurs reprises sur leur insistance au culte dominical dans des églises, aux auditoires impressionnants par le nombre. A l'occasion de réception, en notre honneur, nous nous sommes entretenus avec des notables religieux et politiques des diverses régions où nous sommes allés et même des responsables au niveau national. D'une certaine manière, nous n'avons pas appris grand-chose de plus que ce que les frères chinois avaient dit à la délégation baptiste internationale en juillet 1986. L'essentiel de leurs propos a été publié par l'Alliance Baptiste Mondiale. Le présent carnet en est la traduction en français. Il est évident que ce qui est relaté dans ces pages est forcément partiel et probablement partiel. Nous sommes revenus avec des questions auxquelles il a été à peine répondu. Certains accents du patriotisme de nos interlocuteurs, qui veulent à juste raison le bien de leur peuple, nous ont quelquefois surpris. Ils sont restés généralement discrets sur les souffrances qu'ils ont connues. Ils ne nous ont certainement pas tout dit sur leur relation avec le pouvoir en place. Ce qu'elles impliquent pour leurs responsables, ce qu'ils en redoutent ou en espèrent. Faut-il interpréter leur discrétion ? Quoi qu'il en soit, ils nous ont accueillis avec une exquise bienveillance, empreinte d'un profond amour fraternel. Selon eux, après un long, très long hiver, terriblement rigoureux, le printemps est arrivé. Et quel printemps ? Ils reconnaissent que leurs chiffres sur la croissance des églises doivent être en dessous de la réalité. Les 700 000 chrétiens protestants de 1949 sont-ils maintenant 4 millions ou 40 millions ? Plus que 4 millions certainement, et sans doute pas encore 40 millions. Mais le printemps continue. Notre prière, et puisse-t-elle être celle de nos lecteurs en dépit des zones d'ombre qui peuvent rester, c'est que ce printemps devienne un été radilleux qui ne sera suivi d'aucun hiver. Quoi qu'il arrive, il est certain que le Seigneur est et reste toujours le Seigneur. André Taubois Nous vous invitons à vous rendre dans la description de cette vidéo afin de pouvoir trouver le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Ce téléchargement se fera sur le site médiathèque-chrétienne.fr, ou du moins à partir du site médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle Écoutait Sa Parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes déjà à 1200 ouvrages numérisés et mis gratuitement à votre disposition. Nous joignons au lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien vers différentes playlists de présentation d'ouvrages, ouvrages qui tous peuvent être téléchargés sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Parmi ces playlists, il y a « Les cahiers de croire et servir », l'autre playlist « Récits missionnaires », plus de 40 ouvrages, et puis l'ensemble des confessions en débat avec le christianisme, bouddhisme et christianisme en débat, catholique et protestant en débat, hindouisme et christianisme en débat, juif et chrétien en débat, justice, grâce, paix, salut en Christ, la Bible révèle Christ comme le Messie, musulman et chrétien en débat. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi aussi, afin que je sois fortifié en vue de continuer cette œuvre dans le Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit en Jésus-Christ et amener plusieurs personnes au salut. J'ai fort heureusement aussi de nombreux retours positifs, de personnes qui me disent que les messages qui sont délivrés sur cette chaîne leur ont fait du bien, et qu'ils écoutent régulièrement les audiobooks que j'ai pu lire, notamment ceux concernant les problèmes inhérents aux esprits de langue que je dénonce régulièrement aux problèmes du pentecôtisme et du charismatisme. Puisse le Seigneur nous renouveler dans l'attente de son retour et nous remplir de sa joie surnaturelle parce qu'il nous console, parce qu'il nous a donné une bonne espérance et que son esprit nous fortifie. Nous terminons par cette citation de Philippiens 1.6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous vous bénissons en Jésus-Christ et vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501